bonjour je m'appelle elie aujourd'hui je vais vous montrer comment est ce que vous créez des pages web de votre site internet en utilisant l'outil chita de bidon ok nous avons fait une vidéo précédente où nous montrons comment ce que vous créez vous commencez la création de votre site web si vous n'avez pas encore regardé je vous invite à aller le faire et donc une fois que vous êtes dans sur l'espace de votre site web tout ce que vous avez à faire c'est de cliquer par exemple sur modifier donc une fois que vous avez cliqué sur modifier il va charger l'éditeur dans lequel vous avez vous allez vraiment faire votre en votre création et dessus l'éditeur vous avez par exemple si vous voulez avoir un visuel pour le pc tablette ou mobile donc vous cliquez sur celui que vous préférez actuellement on est sur la version pc ici vous allez voir tout les pages qui sont sur votre site internet et ici c'est d'autres fonctions par un propos pour changer la couleur d'arrière-plan pour changer les police qui vont être utilisés sur votre site pour ici pour mettre une règle à pour mesurer pour bien ajuster pour cacher des choses ou retrouver les choses qui sont cachées c'est là et bon éventuellement si vous voulez aller regarder les tutoriels ce que nous conseillons c'est vous inscrire à notre plateforme de formation gratuite sur le sujet qui vous montre étape par étape comment est-ce que vous utilisez l'outil pour créer vos sites internet ou pour créer votre tunnel de vente et si vous voulez avoir un aperçu de ce que vous êtes en train de créer et si vous voulez enregistrer ici vous avez tous les outils donc en cliquant sur la flèche qui était là donc vous avez tous les outils qui vous permettent de créer votre site internet ou au tunnel de vente et vous avez pas mal de fonctions on reviendra sur ces fonctions étape par étape alors donc comment fait pour créer une page vous avez plusieurs possibilités soit vous allez directement prendre des pages qui sont pré-créés pour vous par exemple vous voyez c'est des pages qui sont pré-créés pour vous comment est ce que vous faites pour savoir si ça correspond à ce que vous voulez faire ici par exemple là vous avez des thématiques différentes si vous voulez un fonds animé si vous voulez une page pour que les gens candidatent d'accord donc c'est des formulaires pour que les gens puissent s'inscrire pour le faire vous pouvez prendre si vous voulez des bains des bannières commerciales donc vous avez pas mal de modèles que vous pouvez utiliser et par exemple si nous prenons un truc sur qu'est une bannière là par exemple après on peut aussi rajouter une autre bannière on va aller on peut prendre une autre bannière par exemple qu'on peut qu'on peut rajouter on va les regarder au niveau du contenu est ce qu'on a quelque chose qui nous intéresse au niveau du contenu qu'on peut qu'on peut rajouter donc on peut peut-être compte là ça rajoute du test et est ce qu'il ya quelque chose d'autre qu'on qu'on veut rajouter on peut aller regarder et qu'est ce qu'il ya d'autre que on aimerait rajouter alors si on veut rajouter des tables de prix celui ci ceci ne nous intéresse pas parce qu'on est au niveau de l'âme on est au niveau de la nourriture donc on va aller chercher autre chose comme par exemple la croix qu'est ce qu'on peut prendre d'autres alors toute étape on descend est ce qu'on veut rajouter quelques témoignages sur ce que sur ce qu'on sait ce qu'on fait déjà est ce que si on veut rajouter quelques témoignages on peut rajouter quelques témoignages pour que nos clients voient ce que les gens nous pour que les visiteurs voient ce que nos clients disent disent de nous et si on veut rajouter une autre bannière on peut on peut la rajouter on va ajouter autant de manières que vous voulez tant que cela correspond à ce que vous voulez à ce que vous voulez faire par exemple on va les regarder ici alors qu'est ce que ça présente ce qu'il ya quelque chose qui nous intéresse dedans donc voilà la thématique ne nous intéresse pas donc on peut aller regarder ailleurs alors dans les manières commerciales est ce qu'il ya d'autres choses qu'on peut prendre encore et modifié ok on regarde on est au niveau des des tout ce qui est on va dire pâtisserie donc est-ce qu'il ya d'autres choses qui concerne la pâtisserie qui peuvent être intéressante on regarde un peu défile on défile ok on défile c'est du c'est du c'est du alors il ya plein de choses que vous pouvez il ya plein de choix comme vous le comme vous le voulez comme vous le voyez pardon après c'est à vous de choisir en fonction de ce que de ce que vous voulez faire après il ya aussi la possibilité de aussi la possibilité de créer tout vous même étape par étape donc ça on le verra dans dans une dans une prochaine vidéo je vais juste rajouter encore une une bannière et on va les choisir un pied de page un pied de page qu'ils ont qu'ils appellent ici bas de page on va y choisir une petite page et on rajoute ça et avec ça tout ce que vous avez à faire c'est de cliquer double cliquer ou changer ou pour changer le test bienvenue sur notre site vitrine bon voilà c'est c'est un titre sorti du chapeau ok vous pouvez rajouter des sous titres donc chaque fois que vous voulez changer un test et celui de cliquer dessus et et des champs et eu changer le titre si vous voulez la couleur du titre ne vous plaît pas vous la changer vous pouvez changer pour changer de couleur donc il ya plein de possibilités il ya plein de choses que vous voulez faire que vous voulez faire si par exemple la façon dont les tests se présente nous ne vous plaît pas et que vous voulez modifier vous pouvez toujours ou pour toujours le le modifier vous pouvez par exemple la décalé un peu plus si c'est ce que vous souhaitez donc pour rajouter un peu plus de tests si vous voulez si vous voulez si vous voulez mettre un peu de un peu d'ombre sur sur la boîte pour le relever un peu plus vous avez la possibilité de le faire il ya plusieurs fonctions que vous avez avec un avec avec l'outil qui vous permettent qui vous permettent de faire des choses de ce genre donc là par exemple là bon on met un peu on a mis un peu d'ombre dessus donc on peut modifier après comme on veut d'accord si à ce que nous avons rajouté nous ne nous plaît pas on peut modifier à notre convenance pour sortir le site internet qu'on veut ça en utilisant seulement les bannières qui sont déjà sur un sur le sur le sur le sur l'outil et si on veut modifier par exemple la photo qui est derrière parce que cette photo au final on estime que ça ne plaît pas on peut aller on peut modifier on peut modifier cette photo donc et on peut aller là et et la modifier donc on va pas la faire dans cette vidéo mais sachez que il ya cette possibilité là où tout ce que vous avez à faire c'est de c'est d'importer la nouvelle photo que vous voulez et là vous l'intégrer ou la vous l'a changé donc j'espère que cette présentation vous a plu si vous voulez en savoir plus sur l'outil comment l'utiliser pour développer votre business nous avons créé une formation spécifique pour que ça cette formation elle est gratuite donc tout ce que vous avez fait c'est de cliquer sur le bouton qui est sur cette vidéo et vous serez dirigé sur la plateforme et si vous avez aimé si vous avez aimé cette vidéo like et la partager là et on se trouve on se retrouve dans une prochaine vidéo